Moi j'ai un amoureux, du coup, je pense qu'on va aller se faire un cinéma et manger des donuts. Salut, on est le mercredi 14 février, bienvenue dans C'est quoi l'info ? Et oui, le 14 février rime avec Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais d'ailleurs, c'est quoi pour toi l'amour ? On s'est posé la question à C'est quoi l'info et on a voulu avoir ta définition de la love story. Réponse au micro de Lucie Rivière. Alors l'amour c'est quelque chose de très puissant. Non, je pense que l'amour, enfin la génération d'aujourd'hui, elle a peut-être moins confiance en l'amour parce qu'on est peut-être plus superficiel avec les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il y a encore au fond de nous, l'homme pour moi, il est fait pour aimer, que ce soit en amitié, en famille, en amour. La base, il n'est pas fait pour se détruire, il est fait pour s'apporter des bonnes choses. Et du coup, pour moi, l'amour c'est s'écouter, se comprendre et pas se laisser tomber dès que ça ne va pas et essayer d'avancer pour construire quelque chose. C'est n'importe quoi. Oui, je pense que c'est compliqué. C'est vrai, vraiment, ça n'existe plus. Dès que ça ne fonctionne plus trop avec une personne, on va aller chercher une autre directement. C'est quand on aime vraiment fort quelqu'un et qu'on tient à elle. Dès qu'on est attentionné, on lui porte une place importante dans le cœur. Et en 1966, ils en pensaient quoi les jeunes de l'amour ? C'est formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le tout, c'est de le connaître. Moi, j'imagine l'amour un peu comme une espèce de corde raide. On essaye de se maintenir le plus longtemps possible, si possible pour la vie, d'ailleurs. Mais il faut vraiment s'attendre à tout moment à ce qu'il y ait quelque chose qui fasse tout basculer, venant soit de soi-même, mais le plus souvent de quelque chose d'extérieur. On ne doit pas dire je t'aime, on doit partir ensemble et aller n'importe où, mais rester ensemble. Que le monde s'écroule autour de soi et rester ensemble, que le reste n'ait plus aucune importance. Et que ce qu'il peut y avoir autour, ça ne soit que pour renforcer justement cet amour. Ils étaient bien romantiques à l'époque. Alors que tu t'appelles Valentin ou pas, tu as le droit de la fêter. Mais d'ailleurs, ça vient d'où la Saint-Valentin ? On célèbre l'amour ce jour-là en l'honneur de Valentin de Rome. Prêtre et moine de l'Antiquité, il célébrait des mariages chrétiens à l'époque où ils étaient persécutés. Donc en fait, il les mariait en cachette. Et pour cette raison, il aurait été emprisonné et exécuté un 14 février de l'année 270. Par la suite, la Saint-Valentin est devenue synonyme de fête de l'amour dès le Moyen-Âge. Et toi d'ailleurs, tu as des plans ou pas pour la Saint-Valentin ? Non, rien du tout. Je suis chénipataire. Moi, j'ai un amoureux. Du coup, je pense qu'on va aller se faire un cinéma et manger des donuts. Du coup, ça sera avec cette personne. Ou on va juste se boire honnêtement. Non, moi du coup, pas avec un garçon, mais avec des copines. On va aller peut-être au restaurant et au cinéma. Vous l'aurez compris, le 14 février est l'occasion de célébrer tous les amours de notre vie. Bramance, BFF, colocataire, partenaire de sport ou de gaming, ou encore ton animal de compagnie adoré. C'est le moment de dire je t'aime. Et s'il y a de la musique pour l'exprimer, c'est encore mieux. Deezer s'est penché sur les morceaux les plus trimés le jour de la Saint-Valentin. Et la chanson la plus écoutée, c'est... Flowers de Miley Cyrus, c'est un morceau triste et puissant à la fois qui prône l'indépendance et l'amour de soi. Et dans le top 3, on trouve aussi Tom Hodel et Rihanna, of course. C'est marrant, tout le monde en parle, ses applications et tout. Et j'avais envie d'essayer, mais je me suis dit non, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mettre ta photo, quelqu'un va chercher, et puis tu vas te dire quoi ? Tu vas te dire on se retrouve à un endroit, et puis on va chez moi, on va chez toi, et après qu'est-ce qui se passe ? C'est juste pour... Je suis plus relation stable parce que je n'ai jamais utilisé d'application. Je trouve qu'à notre âge, il n'y a pas besoin. Si on ne peut pas sortir maintenant, on n'y arrivera jamais après. Alors eux, ils ne sont pas fans des applis de rencontres. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Pour ou contre ? Il en existe plein maintenant. Youbo, Hoop, Hazard, si toi aussi ces noms te disent quelque chose, c'est que tu as dû swiper pour trouver l'âme sœur ou juste un copain. Maintenant, il existe des dizaines d'applis conçues spécialement pour les ados, certaines dès 13 ans. Mais attention, fais quand même gaffe, ça peut être risqué, je t'explique pourquoi. En fait, certaines applis vont manquer de système de modération. Donc ça veut dire que tu peux tomber sur des gens qui sont mal intentionnés, qui mentent sur leur âge ou se créent de faux profils pour t'embobiner. Donc reste vigilant au maximum. Merci d'avoir suivi notre spécial Saint-Valentin jusqu'au bout. C'est l'occasion de vous dire à vous tous ceux qui nous suivez qu'on vous aime très très fort. Et je parle au nom de toute l'équipe de C'est quoi l'info. On vous envoie beaucoup d'amour en ce 14 février. N'oubliez pas de dire je t'aime aujourd'hui et tous les autres jours de l'année aussi d'ailleurs.